eh bien chers internautes bonjour bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo je vais travailler aujourd'hui enfin je vais faire une introduction sur le ce qu'on appelle l'intrusion l'intrusion psychique alors c'est assez facile à repérer parce que l'intrusion donne lieu très souvent à des questions gênantes des questions gênantes qui sont qui sont jamais repérés comme tels par la personne qui les pose ça aussi c'est tout à fait étonnant c'est à dire qu'en fait c'est tout de suite des questions qui porte sur l'intimité et donc en ça d'ailleurs par exemple on peut se retrouver très souvent avec des gens qui pensent être dans le thérapeutique ou dans le psychique alors parce que elle pose des questions qui porte sur la subjectivité c'est à dire sur l'intimité en fait c'est souvent des alors là je vais faire j'ai posé des stéréotypes assez assez courant c'est souvent les mères les mères intrusives qui qui sont dans ce dans cette démarche là et qui du coup laisse pas leur enfant construire une intimité qui leur permet d'échapper à la parenté donc des difficultés à construire une subjectivité et puis dans l'intrusion il ya aussi le fait que du coup plus on est intrusif et plus on va pas on va trouver des choses anormales chez l'autre puisque l'intrusion a pour but de questionner le symptôme très souvent c'est ça et donc de porter atteinte au narcissisme alors le but c'est pas de porter atteinte au narcissisme pourquoi parce qu'on voit que les les gens qui sont intrusifs sont sont aussi intrusifs vis-à-vis d'eux-mêmes c'est à dire que ce sont des gens qui vont pas du tout repérer la question de l'intime chez eux mêmes et du même coup vont se dévoiler très très facilement et outre mesure bien sûr alors là on est dans le discours du maître c'est à dire que ce que je dis c'est discours du maître parce que ce que je dis ça porte sur la mesure qu'est ce qu'est ce que serait qu'un dévoilement mesuré donc il faut pas prendre ce discours du maître pour argent comptant bien sûr puisque ce discours du maître qui est pris pour argent comptant c'est un discours paranoïaque donc le discours du maître est pas du tout le discours qu'il faut appliquer mais l'intrusion existe quand même la gêne de l'intrusion existe quand même et donc cette intrusion n'a pas pour but de porter atteinte au narcissisme de l'autre parce que les gens qui sont intrusifs sont aussi intrusifs vis-à-vis d'eux mêmes donc en fait c'est plutôt la question du narcissisme chez l'intrusif qui est mal placé ou qui est inexistant peut-être voilà peut-être que l'habitue l'habitude de la blessure narcissique fait que le l'intimité n'existe plus on n'a pas existé donc il n'y a pas de il n'y a pas de protection encore que là sur la protection moi je suis dire maquin c'est à dire que je suis là je suis l'idée de marcel xermak qui dit que la protection et est une forme de défense qui qui lorsqu'elle est classée à l'extrême est une défense paranoïaque l'idée d'enveloppe est une défense paranoïaque alors pourquoi est ce que l'intrusion va souvent avec le mensonge et souvent avec le supposé non savoir ça c'est très très intéressant c'est à dire que plus l'intrusif a l'habitude d'aller au delà des conventions sociales plus celui qui se sent celui qui se sent envahi va va être obligé soit d'éviter soit de mentir d'où très souvent une habitude chez les personnalités pathologiques de mentir pour s'en sortir et pour éviter des vérités trop gênantes le mensonge et l'évitement sont des conséquences des personnalités intrusives c'est comment la façon dont les choses s'enchaînent sont tout à fait intéressantes c'est à dire que c'est presque un automatisme on a presque envie de dire au fond le menteur n'est pas responsable de son mensonge ce qui est évidemment est faux mais voilà et alors le supposé non savoir c'est là encore avec les personnalités intrusives on se sent tout de suite très mal à l'aise pas seulement à cause de l'intrusion mais aussi parce que l'intimité n'est pas respectée bien sûr mais surtout il va pas y avoir de il va pas y avoir d'hypothèse sur l'intimité de l'autre c'est à dire qu'il n'y a pas d'hypothèse sur le savoir de l'autre ou l'autre il n'y a pas d'hypothèse sur le fait que l'autre sait ce qui du coup est très intéressant parce que du coup quand il y a n'importe quel malentendu ou n'importe quel incomplétude j'ai plutôt envie de dire ça ce sont pas des malentendus ce sont des incomplétudes dès qu'il va y avoir incomplétude cette incomplétude va être jugée comme étant une incomplétude liée à la bêtise de l'autre cette incomplétude qui est liée à la bêtise de l'autre elle va donner lieu là encore à une intrusion pour demander la complétude la complétude est donc au lieu de supposer une complétude c'est très souvent ce que font les névrosés ils supposent une complétude grâce à leur savoir ils supposent une intimité il n'y a pas tellement besoin d'aller chercher très très loin pour tomber sur l'intimité et l'intimité ne paraît pas au névrosé comme étant comme étant une barrière comme étant un interdit l'intimité paraît au névrosé comme étant comme donnant lieu à un supposé savoir c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de savoir par exemple il n'y a pas besoin de savoir que l'homme est nu sous ses vêtements donc par contre si on va dire si on va demander est-ce que vous êtes nu sous vos vêtements là il y a un supposé savoir qui n'est pas en place et il y a une intrusion et donc et comme la question est gênante on va dire non je ne suis pas nu sous mes vêtements puisque donc on va mentir en fait pour préserver l'intimité voilà voilà alors tout ça ça tient ça tient dans le discours du maître c'est à dire que dans le discours du maître tout ça a une cohérence mais ça reste un discours et surtout ça pose la question de la complétude qu'est-ce que la complétude qu'est-ce que le supposé savoir qu'est-ce que le supposé non savoir et on voit bien que dans le discours du maître l'autre est supposé ne pas savoir c'est ça aussi que ne dit pas Lacan parce que Lacan aime bien le sujet est supposé savoir mais dans le discours du maître le sujet est supposé ne pas savoir c'est l'élève donc voilà en fait le sujet supposé savoir est un fantasme névrotique lié au lié à la fabrication du du mythe parental le sujet supposé non savoir est pris dans un discours du maître mais le problème de ces maîtres là c'est qu'ils sont des faux maîtres puisque un bon maître est supposé savoir donc voilà voilà donc les questions intrusives sont aussi des questions qui portent sur quelque chose qui devrait être su voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui en fait c'est des questions toutes bêtes on sent bien l'enchaînement des choses entre l'intrusion le mensonge le sujet supposé non savoir il y a un enchaînement tellement incohérent que on se demande comment tout ça n'est pas n'est pas repéré et n'est pas modéré par simplement l'effet de la cohérence sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée au revoir